en première année de médecine et confinement vous êtes plusieurs m'avoir demandé une vidéo pour savoir comment rester motivé dans cette période assez délicate dans une période où vous êtes confinés chez vous et où l'humeur n'est pas forcément optimale le concours se rapproche et comme je vous ai dit dans une autre vidéo que je vous mets juste ici et bien c'est le moment de tout donner parce que ce que vous allez apprendre maintenant ce sont des connaissances fraîches et de ce fait ce sont des connaissances que vous allez moins oublier donc donner tout même si la motivation n'est pas forcément top je vais vous parler de cela dans cette vidéo comment rester motivé malgré le confinement qui est assez difficile pour nombreuses personnes je vais vous parler de ce sujet dans cette vidéo courage à vous par rapport à votre concours courage à vous par rapport à l'aspect que vous voulez avoir je vous souhaite de tout coeur d'obtenir ce que vous voulez et avant de parler du confinement et de tout ça je voulais vous dire que la responsabilisation notre discipline notre persévérance sont les les ingrédients nécessaires à toute réussite va falloir tout donner pour avoir le concours que tu souhaites et bonne nouvelle il ne reste plus forcément beaucoup de temps vous n'avez plus un temps énorme avant la fin du premier semestre donc il ya moins de temps de souffrance il reste à peu près un mois ou un peu plus à souffrir donc déjà rendez vous compte que vous avez déjà fait une grosse partie du chemin vous pouvez être fier de vous une grosse partie de cette difficulté qu'est le premier semestre est derrière vous donc prenez conscience de cette chose là que déjà vous avez bien avancé que vous avez déjà beaucoup bossé soyez fier de tout ce que vous avez fait jusqu'à présent rendez vous compte soyez entre guillemets gratitude pour tous vos actions même si je suis pas forcément peace and love gratitude par rapport à tout ça je voulais aussi vous dire que par rapport à ce semestre par rapport au confinement je parle pour moi je sais que être enfermé dans un petit trou trop petit chez soi ça peut être difficile donc peut-être que si vous vous rendez compte que chez vous impossible de faire quoi que ce soit c'est peut-être le bon moment de repartir dans un environnement plus agréable peut-être le moment de repartir chez ses parents et ça je sais que si ça avait été mon confinement à moi en première année de médecine je l'aurais fait je serais parti dans la maison de mes parents où c'est beaucoup plus grand chez ma mère et où il ya un jardin extérieur où je peux me balader et ça m'aurait fait du bien ça m'aurait permis de reprendre un petit peu l'air de manger mieux avec ma mère qui prépare quelques repas et d'avoir un meilleur moral de pouvoir discuter un petit peu par ci par là parce que là vous avez uniquement des révisions enfermées chez vous donc ce que j'aurais fait c'est aussi j'aurais fait un petit peu de sport par ci par là des petites séances chez moi dans le jardin extérieur de ma mère je peux courir parce que c'est assez grand et j'aurais pu faire des pompes des tractions j'ai une matérielle dont j'aurais pu faire un petit peu tout ça donc je l'aurais fait pour dire de garder mon cap de ne pas craquer avant la fin c'est ce que j'aurais fait parfois aussi si je n'avais pas eu le moral si je n'avais pas eu l'envie j'aurais révisé avec de la musique que j'aime j'aime le rap français j'aime aussi des musiques un peu hardcore donc ça c'est mon genre de musique qui me fait du bien qui me ressource j'aurais écouté ce type de musique pour travailler un petit peu dans les moments où j'en ai ras le bol dans les moments où j'arrive plus à intégrer quoi que ce soit donc j'aurais fait des choses qui me ressource par moment et j'aurais essayé de travailler plus plus facilement quand je n'aurais pas réussi à travailler un cours je me le serais facilité en rendant la tâche moins pénible en mettant une musique qui m'est agréable au moins pour commencer ce que je faisais en kiné quand je n'avais plus envie de travailler je mettais de la musique que je trouvais cool et je lisais mon cours simplement sans me prendre la tête et quand j'en avais ras le bol d'entendre la musique parce que j'étais à deux nous de nouveau concentré sur mon cours j'éteignais la musique et je reprenais les révisions de manière sauvage et efficace mais parfois je n'avais pas envie et en kiné je faisais beaucoup cette chose là tu peux le petit prendre de cette façon là donc en tout cas sachez que vous avez fait énormément d'efforts jusqu'à présent et que ça serait dommage de ralentir maintenant alors que c'est à cette période du semestre où il faut être stratégique efficace une personne m'a aussi posé une question sur les QCM faut-il faire uniquement des QCM alors non l'important c'est d'apprendre vos cours il faut connaître vos cours donc pour ma part j'apprenais mes cours en priorité et je faisais quelques QCM en préalable j'ai mes annales de médecine dans lesquelles il y a plusieurs milliers de QCM plusieurs plusieurs milliers de QCM vous pouvez les regarder vous pouvez les acheter pour 5 euros en dessous c'est des annales sur quatre ans sujet corrigé de concours avec mes mémotechniques mes explications plein de m'a pour mieux comprendre rs pour comprendre les biostat pour enfin énormément de simplification etc vous pouvez les acheter pour seulement 5 euros mais en tout cas est-ce qu'il faut faire que du QCM non la priorité c'est d'apprendre vos cours mais faites quand même des QCM régulièrement parce que si vous n'en faites pas vous allez perdre des points au concours et ça serait vraiment dommage de perdre des points je vous ai fait une vidéo qui s'appelle conseil pour le jour j je vous l'aimais juste ici c'est vraiment des choses que j'aurais aimé entendre pour réussir mon concours et cette vidéo elle vous évitera des grosses erreurs qui vous qui vous feraient rater votre concours parce qu'il faut être aussi prêt pour le jour du concours si vous êtes vous bossez comme un malade mais que vous n'êtes pas prêt pour le concours à regarder cette vidéo ça vous évitera de perdre de nombreux points je vous ai dit plein de choses essentielles juste là en tout cas pour rester motivé mais n'oubliez pas le pourquoi vous êtes ici vous voulez avoir ce métier qui vous donne très envie vous voulez avoir ce métier mieux payé que les autres vous voulez être sûr de ne pas être un galérien qui fait des études qui aura un diplôme mais qui n'est pas sûr d'avoir de travail et bien vous si vous décrochez ce concours vous êtes sûr d'avoir un travail souvenez vous en cette vidéo est courte cette vidéo est là pour vous dire de ne rien lâcher et je vous offre toujours mes fiches de maths sur la loi normale en dessous et je vous mets un témoignage sur ce qu'on pense par rapport à mes fiches de maths sur la loi normale franchement t'explique super bien ça donne vraiment envie de d'acheter tes autres contenus moi j'avoue que je suis un peu un profil atypique en fait j'ai 30 ans et je demande l'admission passerelle en deuxième année cette année et voilà et en parallèle je travaille sur la remise à niveau et franchement ta fiche elle est super bien faite donc merci beaucoup c'est cool et merci pour tes encouragements franchement quand tu es dans mon cas que tu as 30 ans et que tu reprends des études aussi longues c'est cool de pouvoir avoir des contenus qui expliquent aussi bien ce témoignage sur mes fiches de maths va vous faire comprendre qu'elles peuvent vous être utiles et que j'y donne ma façon de travailler et mes fiches de maths à 10 euros et bien elles sont en description ma fiche gratuite en description et ma formation pour prendre de l'avance si tu es au lycée elle est en description également je te souhaite le meilleur crois toujours en tes rêves et bientôt il y aura du nouveau sur ma chaîne alors n'hésite pas à t'abonner et merci à vous de m'avoir mis autant de retours sur ma vidéo apprendre trois fois plus vite dont je vous mets une fiche juste ici dans cette vidéo je vous disais que je faisais plein de mémotechniques parce que pour mieux retenir quelque chose j'aimais me faciliter l'apprentissage donc cette vidéo elle est visible ici donc vous pouvez y jeter un oeil